Bonjour, je m'appelle Fanny Gelletelli, j'ai 18 ans et je suis étudiante au Collège Saint-Michel à Fribourg. Je participe au concours national avec mon travail de maturité qui s'intitule « Voyage aux limites du bonheur utopique » de Thomas More à Jonathan Swift. Les traités philosophiques au sujet de l'utopie imaginent la meilleure forme de gouvernement. La cité heureuse dans laquelle l'État, grâce à son pouvoir, rend l'ensemble des hommes heureux. Or, le roman philosophique « Voyage de Gulliver » écrit par le satiriste anglais Jonathan Swift au XVIIIe siècle nous met face à un paradoxe. Le protagoniste du roman vit en effet pendant trois ans au sein d'une société dont le fonctionnement est similaire à celui de l'utopie de Thomas More, mais il n'y est pas heureux. Il m'est alors paru crucial de poser la question « Quelle est la place du bonheur individuel au sein de la société utopique ? » J'ai commencé mon travail en décrivant l'apparition de l'importance de l'individualité dès la renaissance. Une importance croissante et décisive pour la contextualisation de la critique à l'utopie du point de vue du bonheur individuel. Ensuite, j'ai posé un autre fondement nécessaire à la compréhension du modèle utopique, la notion de contrat social. Grâce à cette réflexion sur les sources du pouvoir, il a été possible de comprendre ce que l'État utopique promet aux individus, et en échange de quelle liberté, de quel droit, il compte réaliser sa promesse. L'utopie promet le bonheur à l'ensemble des hommes, et en raison de cette importante visée, elle envahit la vie des individus, au point qu'ils en perdent leur individualité. Le système utopique doit procéder de la sorte pour atteindre la perfection. En effaçant toute individualité, il ne doit s'occuper que de gérer un groupe uniforme, rameant ensemble dans la direction du bonheur commun. Rapport de Swift intervient ensuite pour questionner la possible infélicité individuelle au sein de la société utopique. Le cas concret de l'individu Gulliver m'a permis de mettre le doigt sur les éléments du système utopique qui rendent impossible le bonheur individuel. L'absence de sentiments et de passion, l'impossibilité de l'emportement, de la découverte, de l'expression de l'opinion individuelle. Ces composantes propres à la nature libre de l'homme sont réprimées. A l'issue du travail, j'ai donc pu répondre à la problématique, quelle est la place du bonheur individuel au sein de la société utopique ? La réponse se fait en deux temps. D'abord, le bonheur individuel est exclu de la réflexion au sujet du bonheur utopique car l'état utopique ne s'occupe que de la communauté. Ensuite, il est rendu impossible par ce système aliénant qui veut modifier la nature humaine en tentant de l'améliorer et qui échoue dans sa mission. Le bonheur utopique perd alors sa validité et s'il ne peut pourvoir au bonheur individuel, c'est l'ensemble du système qui perd sa validité. Le bonheur utopique perd alors sa validité.